Mélanie, nous allons partir dans le Perche, avec désormais une brocante située dans un lieu atypique au panorama incroyable. Alors on va partir dans le village de la Perrière, et durant tout l'été, on pourra chiner dans un lieu à ras pour le coup, c'est pas galvané, complètement insolite. Et alors je ne sais pas si vous connaissez d'abord la Perrière, c'est un petit village de 300 habitants à peu près, magnifique, il domine en fait toutes les plaines environnantes, on peut d'ailleurs admirer plus de 17 villages voisins, 17 clochers différents quand on est là, et ce qui est assez étonnant et insolite, c'est effectivement ce contraste entre ce petit village millénaire, parce qu'il est là depuis le Moyen-Âge, il est classé d'ailleurs, et puis le lieu justement dans lequel on vous emmène chiner, qui est en fait une friche industrielle. C'est en fait une ancienne usine des années 50, et c'est là que Pierre Fontaine a décidé d'installer ses quartiers d'été. Alors Pierre Fontaine, c'est un enfant du pays, il est passionné d'art, passionné de brocante, d'antiquité, et il a un talent fou, c'est qu'en fait chaque été, il va choisir un lieu, il va investir en fait un nouveau lieu. Alors souvent c'est des lieux en déshérence, complètement abandonnés, et lui, il va réinventer ce lieu, il va les métamorphoser. Il va apporter ses objets. Et bien sûr, il vient avec ses objets, et puis surtout, il mêle les objets de sa brocante, et puis les artistes, des artistes contemporains. Donc ça c'est génial, ce mélange, il marche assez bien. Vous allez voir, il est bourré de talent ce petit Pierre Fontaine, regardez ce que ça donne. Cette année, on est dans une friche industrielle, j'ai tiré parti de ce qu'il trouvait dans les différents bâtiments. Donc par exemple, il y avait ce tube bleu, c'était un ancien véhicule de marché. Comme il s'ouvre, j'ai décidé de m'en servir un petit peu comme des vitrines. C'est hyper théâtral, j'ai une artiste qui s'appelle Lana Ruelan, qui a un univers très poétique, et qui travaille la céramique. Là elle nous présente deux jars, qui sont des jars plumés, où elle a vraiment super bien travaillé la matière. Également, des toutes petites pièces, des micros soliflores, et aussi des pièces totalement loufoques et drôles, comme ces chiens gonflés, qui font rire énormément. Donc là, nous arrivons vers ce bâtiment qui était les anciens bureaux, avec une architecture très 50, avec des lignes de force. Dans ce bâtiment, je conjugue vraiment différents univers, c'est très éclectique, parce que j'aime beaucoup de choses. Et donc par exemple, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce bureau, que j'ai trouvé dans un atelier de luthiers, c'est un meuble de musiciens. On retrouve la lyre, on pouvait mettre des rouleaux ici pour écrire des partitions, donc c'est vraiment un meuble unique. Et donc j'ai associé ce bureau avec le merveilleux travail de Jean-Louis Nélich. Alors Jean-Louis Nélich, il a énormément travaillé sur le thème des gueules cassées. Il va partir de photos documentées sur le thème du bouddhague. Donc il vient la redessiner. Et ce que j'adore chez Jean-Louis Nélich, c'est qu'en fait, il est capable vraiment de nous bouleverser en nous racontant l'horreur qu'on peut connaître ses gueules cassées. Donc là, on arrive sur l'esplanade, donc dans la friche où j'ai disposé plusieurs sculptures de l'artiste Rémoux qui travaille le métal à la manière du papier en origami. C'est très ludique, très coloré, quasi enfantin. Et le canard qu'on a décidé de percher sur un conteneur qui était déjà là sur place quand on est arrivé. Et dans ce bâtiment, je vais vous présenter le travail d'une artiste que j'adore qui s'appelle Ève Kloirek. Elle utilise des matériaux issus uniquement de l'univers du textile, des bobines, des navettes, des chevillettes, des fils de soie, des fils d'or et créer différents personnages. On a cette sculpture qui s'appelle Le Manège et qui est extrêmement représentatif de toute la poésie que cet artiste peut mettre dans ses œuvres. Vous savez quoi, Mélanie ? Il est tellement iconoclaste, Pierre Fontaine, que même son pull ne ressemble pas à nos pulls à nous. C'est dingue quand même, il a vraiment un univers. Oui, c'est sûr !